Picardie, terre basse aux aspirations subites et jaillissantes, voilà ton signe et ton symbole. Ici, 7700 m², Paris n'en fait que 5500, mais surtout le volume ici c'est 200 000 m³, Paris ne fait que 90 000 m³, donc c'est beaucoup plus grand, le double en définitive, c'est pareil, vous êtes allé hier à Sanlis, le transept de la cathédrale d'Amiens fait 70 m, c'est la longueur de la cathédrale de Sanlis. On peut mettre la cathédrale de Sanlis dans le transept de la cathédrale d'Amiens ? Dans le transept. Il doit y avoir plein d'histoires ici, Jacques. Il y a plein de petites histoires, mais avant toute chose, on va aller voir celui qui a posé la première pierre en 1220, car c'est grâce à lui qu'on a pu construire cette cathédrale. Il repose là-bas, on va aller le voir, c'est notre premier revêque, Amiens, venez voir. Il s'appelle l'Evran de Fouillois, gisant de bronze, un des sols qui nous restent en France de l'époque médiévale, vous savez pourquoi ? Non. Au travers des guerres, mais surtout pendant la tourmente révolutionnaire, on venait voler des bronzes pour en faire des canons et des munitions, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose d'unique, c'est rare en France, c'est ça ? C'est très rare, très rare, les gisants de bronze. Et on l'a ici, dans la cathédrale ? Voilà, alors ce qu'on peut dire, c'est pire aux poissons des dragons, ça représente le mal, donc il écrase l'esprit du mal, mais s'il brûlait son visage, c'est un homme qui est mort vieux, enfin vieux pour le Moyen-Âge. Or, est-ce qu'il a le visage d'un vieillard ? Pas du tout, parce qu'à l'époque médiévale, on représentait le masque mortuaire à l'âge de la mort du Christ, donc avec le visage d'un homme de 33 ans. Ce qui est beaucoup plus insolite et invisible au jeu du public, c'est surtout les hauteurs de Notre-Dame. Et on va y aller ? Et on va y aller faire un petit tour dans les hauteurs, vous allez voir, c'est extraordinaire. Allez, c'est parti ! Alors, nous entrons dans la chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais c'est où ? Il est où l'escalier, Jacques ? Ah, porte dérobée ! Le secret est là ! Ah oui ! Il y a combien de marches, là ? Alors là, on va monter environ une centaine de marches. Ah, Christian ! C'est haut, déjà, là ! Oui, bonjour ! On est à plus de 20 mètres de haut, mais c'est qu'une première étape. Il nous en attend derrière. Voilà, tout à fait ! Là, on est sous les arcs boutants, c'est ça ? Voilà, on est au niveau des toitures des chapelles, et on va pouvoir admirer de près tout le système d'arc boutants de cette merveilleuse architecture gothique. Allez, on y va ! Suivez-moi ! Là, on a une vue incroyable sur ce système de double arc boutant. Et donc là, on va plus là-haut. Voilà, on aperçoit la flèche d'ici, et puis on va s'élever un peu plus. Après 340 marches, je crois que ça y est, on touche au but. Attention, on est dans la flèche. Alors Jacques, là, on est dans la flèche, au cœur de la flèche, c'est ça ? En effet. On est à combien de mètres ? On est à 112 mètres, là-haut, tout à fait en haut. Et cette flèche, c'est la plus ancienne de France en bois et en plomb. D'accord. Elle a été faite de 1529 à 1533. Bon, auparavant, il y en a une autre. Malheureusement, elle a brûlé en 1528. Elle a foutu dans le dessus. À l'intérieur, c'est du chêne. Et sur ce chêne, il y a 3 mm de plomb. Et le plomb, c'est lourd. La densité, c'est 11,9. Alors, peux-tu me dire le poids approximatif de la flèche, qui repose donc sur les calpins maîtresses de la cathédrale ? Non, je suis incapable. Pas de petite idée ? Une dizaine de tonnes ? Oui, 330 tonnes. Ah oui, d'accord. Rien qu'en plomb, rien qu'en plomb. Il y a 61 tonnes de plomb, il y a 20 tonnes de cuivre et de fer. Demain, on prend la direction de l'Aime. On sera à Notre-Dame-de-Land. Vous allez voir, ça recèle aussi de petits trésors. À demain.